Coucou tout le monde, aujourd'hui comme vous le savez c'est mon anniversaire et j'avais envie de vous faire une vidéo qui n'a rien à voir mais qui me faisait plaisir en fait, dans un mois jour pour jour c'est la fête des amoureux, c'est la Saint Valentin et pour l'occasion j'avais envie de vous présenter quelques produits de la gamme Lush spécial Saint Valentin que j'ai acheté alors on va commencer tout d'abord avec le R3, j'ai pris des notes, donc c'est un petit coeur je suis désolée je vais faire du bruit c'est un petit coeur rouge comme ceci qui est très mignon, riche en beurre de carité excusez-moi c'est le matin j'ai un peu de mal, riche en beurre de carité, huiles essentielles d'ilanguilang, de géranium, de citron et d'absolu vanille il sent juste très très bon, à l'intérieur il est tout pailleté c'est un pain moussant, on peut faire deux bains je pense avec, moi j'en ferai un seul parce que j'aime bien et il sent très très bon, alors j'ai pas la facture sous les yeux donc je peux pas vous donner les prix je sais que celui-ci il doit être environ à 4,25€ il me semble, je ne suis pas certaine donc je vous invite à aller sur Lush.fr pour découvrir les prix le suivant que j'ai choisi est le Lonelli Hair qui est également un pain moussant rouge mais celui-ci tout pailleté donc il est aux huiles essentielles de citronnelle, bergamote, ilanguilang, absolu jasmin, néroli et lavande il sent juste très très bon et donc ces deux pains moussants colorent l'eau du bain en une eau rouge idéale pour la fête des amoureux donc pour un bain romantique à deux ou pour un bain tranquille tout seul avant d'aller au resto ou avant de faire une soirée en amoureux alors lui pareil, je crois qu'il coûte 4,25€ le seul petit hic, je ne sais pas si vous allez bien voir il est mais super pailleté, j'en ai juste partout mon chat vient évidemment donc ensuite j'ai craqué pour un autre pain moussant dont j'ai vu plusieurs vidéos et que je trouvais absolument trop mignon il s'agit de l'unicorn horn autrement dit la corne de l'ucorne donc normalement il y a des petites étoiles dessus le mien les a perdues, vous voyez bon c'est pas très grave personnellement ça va pas bon ça aurait été joli les petites étoiles mais bon je vais pas il sent très bon donc celui-ci contient des huiles essentielles de neroli et de lavande on sent quand même relativement bien la lavande il est tout pailleté, scintillons un peu nacré il est très mignon très très mignon et il me plaît beaucoup donc celui-ci en fait il y a eu plein plein de vidéos dessus donc vous pourrez certainement retrouver sur instagram ou youtube je ne sais plus le prix de l'unicorn horn la petite corne de l'unicorn donc encore une fois vous irez fouiner sur la toile ça me gratte mais j'ai peur parce que j'ai plein de paillettes alors voilà en fait pour les pains moussants ensuite j'ai acheté une petite balistique qui n'est pas ronde il s'agit de la floating flower qui est juste trop trop mignonne donc celle-ci vous la posez délicatement sur l'eau et elle se diffuse uniformement en fait elle diffuse toutes ses couleurs alors celle-ci par contre elle est au jasmin et à lilanguilang mais elle sent vraiment très très fort la fleur elle sent énormément le jasmin moi ça me fait penser un peu à tout ce qui est lilas muguet ouais ça sent le muguet donc si vous n'aimez pas ces odeurs là ne la prenez pas parce qu'elle sent vraiment énormément de jasmin bon moi ça me gêne pas après dans l'eau une fois dans l'eau je pense que l'odeur sera plus douce là elle sent très fort donc pareil la floating flower je ne sais plus le prix donc vous irez voir sur l'âge.fr après j'ai choisi un petit une petite balistique également c'est pas pour moi en fait celle-ci que j'ai craqué je l'ai choisi pour mon petit garçon il s'agit du petit robot R2B2 voilà je le trouvais juste trop mignon et comme mon fils est un gros fan de Lush comme sa maman je me suis dit qu'il avait envie de lui faire plaisir et puis franchement il était chou donc celui-ci on nous dit qu'il est top 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 pour calmer les enfants un petit peu énervés le soir il les aide à passer une bonne nuit douce et alors lui je crois que c'est mon préféré en fait mon odeur préférée de ma commande il sent les huiles essentielles de camomille de lavande et de bois de centale mais la lavande est très présente c'est vraiment une odeur très douce très agréable ça ne m'étonne pas que ça apaise les enfants finalement et l'odeur me fait penser en fait au alors c'était quoi c'était la balistique le luxuri poudlush qui était sorti pour Noël avec toutes les couleurs et en fait les odeurs sont un peu similaires donc pareil pour le petit robot R2B2 je ne connais plus je ne me rappelle plus du prix je sais qu'il n'est pas très cher donc voilà ça peut être une idée sympa et puis les enfants sont toujours contents et le dernier une balistique que en fait j'ai commandé à la base pour cette balistique il s'agit de la fameuse Love Locale qui est sortie aussi l'année dernière donc une très grosse balistique pour le coup donc un joli coeur avec la petite serrure comme ceci donc pour le coup elle est quand même imposante et cette balistique est composée de jasmin de néroli et d'un soupçon de vanille elle sent très doux et on sent une arrière odeur de sucré donc de vanille je suppose même si moi-même je n'aurais pas identifié je n'aurais pas reconnu forcément la vanille et en fait ce petit coeur contient un autre petit coeur donc j'ai vu pas mal de vidéos puisque comme je vous l'ai dit l'année dernière il était déjà sorti pour la Saint-Valentin et en fait vous pouvez soit le casser en deux et faire trois bains donc c'est à dire un premier bain avec le devant un second avec l'arrière et un troisième avec le petit coeur de l'intérieur personnellement je fais le choix d'ores et déjà de le laisser intact et de le mettre dans mon bain en entier parce que ça me fait mal au coeur de le casser à vrai dire celui-ci je ne me rappelle plus le prix exact je sais que c'est le plus cher jusque là que j'ai vu sur le site Lush et qu'il est à plus de 10 euros 10 euros et quelques centimes donc voilà pour ma petite commande de produits Lush le jeu de mon fils ça m'a fait trop peur donc voilà pour ma petite commande Lush alors dans ma commande j'ai reçu des petits échantillons donc le premier est le le savon exfoliant Fig and Leaf donc je ne l'ai pas ouvert tout simplement puisque j'en ai déjà un en cours donc voilà c'est quand même un morceau relativement sympa niveau odeur je ne supporte pas cette odeur ça sent je ne sais pas comment vous expliquer si ce n'est pas une odeur que j'aime ça voilà c'est la figue j'ai du mal avec la figue dans les dans les bougies qui candolent la figue ça ne passe vraiment pas pourtant il me semblait aimer cette odeur mais enfin je découvre que de moins en moins ensuite j'ai reçu un échantillon de la crème de jour céleste qui sent très doux donc j'ai déjà un ou deux échantillons je ne sais plus de cette crème et du coup ça me permettra de la tester sur une plus longue durée et de pouvoir en tirer de meilleures conclusions et pour finir j'ai eu la crème sangrilla sangrilla donc celle-ci alors moi je trouve qu'elle sent le concombre un peu le frais donc celle-ci on nous dit que c'est une crème aussi de jour pour les peaux exigeantes voilà donc je ne connais pas celle-ci à tester et évidemment dans ma commande j'ai reçu le catalogue Lush voilà avec tous les produits Lush je pense que dans ma prochaine commande je stipulerai de ne pas me renvoyer le petit catalogue Lush non pas qu'il ne soit pas intéressant pas du tout mais je l'ai déjà reçu c'est le troisième donc je trouve que c'est un petit peu du gaspillage donc je le mentionnerai si quelqu'un souhaite à un catalogue Lush j'en ai trois donc effectivement je pourrais vous en donner voilà voilà j'espère que cette petite vidéo sur les produits Saint Valentin vous auront plu pardonnez ma tête un peu pas réveillée on est le matin il est même pas à 9h donc j'ai un petit peu de mal je ne suis pas du matin voilà si vous avez des questions des commentaires n'hésitez pas je suis open voilà je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt ciao ciao